« Are you ready? » Jim Charles, c'est l'amour Jim Charles vous présente l'un des plus beils exemples de persévérance. Frédéric Gaudreau, un espoir des prédateurs de Nashville. Présentement, tu coignes au port des nationales de hockey, mais ça a bien failli prendre une tournée tout à fait différente au nouveau midget. Oui, c'est sûr, mais je n'ai pas été drafté junior majeur et tout ça. J'avais une grosse blessure, mais comme tu as dit, j'ai juste continué à persévérer et si je suis rendu ici, c'est grâce à ça. Puis la grosse blessure que tu as eue au niveau midget, à quoi tu pensais à ce moment-là pendant que tu étais blessé? Honnêtement, je pensais juste au moment présent. Je me disais, il faut que je me fasse opérer et tout ça. Tu ne vois pas que tu vas trop loin. C'est sûr que l'idée de ne plus jouer au hockey est dans ma tête, mais ça faisait juste paniquer pour rien. J'ai resté calme et je pense que c'est la meilleure solution. Lui, son but, ça ne dérange pas au ski, ça ne dérange pas s'il est dans East Coast ou s'il est dans les Américaines. Il dit, moi, à chaque jour, je veux m'améliorer. Je veux devenir un meilleur joueur de hockey à chaque jour. Puis c'est ça, dans le fond. C'est vraiment pour ça qu'il... C'est son attitude qui a fait qu'il a signé avec les Prédateurs. Par rapport à tes habitudes physiques, tu as vraiment changé plusieurs habitudes de vie la première fois que tu as mis les pieds à l'Institut du Guerrier à l'âge de 20 ans? Bien, c'est sûr que tu côtoies des professionnels. Il y a François qui t'appuie aussi dans tout ça. Ça fait que non, c'est sûr que je suis allé voir une nutritionniste, Marc Soleil à Sherbrooke. J'ai atteint mon équilibre, je pense, dans le sens qu'au début, c'est sûr que quand tu cherches à être parfait dans tout ça, tu es un petit peu fou, mais je pense que l'important, c'est juste d'être équilibré. Puis là, dans mon nutrition, je suis équilibré. Au gym, je suis équilibré et tout ça. Puis je suis bien content d'en être rendu ici. L'NPC, il était comme une lénarde du line-up. Il savait pas trop si il jouait à chaque soir. Puis cette année, au début de l'année, c'était encore ça. Puis à Iowa, il était pas sûr de jouer. Finalement, ce soir-là, il a joué. Puis le premier chiffre sur le power play, tout de suite en partant, Facebook a gagné. Il a scoré un méchant beau but dans le coin. Depuis ce temps-là, il est sur de l'avantage numérique à chaque game. Puis ça demande bien qu'il a le talent pour reprendre son opportunité quand qu'elle passe. L'année passée, c'est une année d'adaptation. Il y a beaucoup de choses au niveau professionnel que tu contrôles pas. Puis je pense que je me laissais affecter par ça l'année passée. Je pense que cette année, j'ai décidé d'adopter une attitude différente, juste de focusser sur ce que moi, je peux contrôler. Puis toutes les situations, de les voir positives, je pense que c'est la meilleure façon d'avoir une bonne énergie, de pas canaliser les mauvaises énergies pour aucune raison. Je vois la vie positivement, puis je contrôle ce que je peux contrôler, c'est sûr. Un gros merci, Frédéric Gaudot, puis la meilleure des chances avec le grand club, les Prédateurs de Nashville. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci.